A marge des activités commémoratives de la fête de l'indépendance qu'il a présidée, le chef de l'État s'est prêté hier dans la soirée aux questions des journalistes. Roque-Marc-Christian Caboret a fait le point de son action à la tête de l'État depuis sa prise de fonction. La lutte contre le terrorisme, la gestion de la fronde sociale ou encore la réalisation d'infrastructures de développement sont entre autres les sujets qui ont été abordés au cours de cette interview. Le résumé avec Pascal Canet. C'est un président optimiste pour l'avenir de son pays qui répond aux journalistes en ses 59e anniversaire du Burkina Faso. D'entrée des jeux, Roque-Marc-Christian Caboret veut montrer qu'il est un chef qui va de l'avant malgré les difficultés. Les mauvaises nouvelles tombent régulièrement, mais le président du Faso dit garder le cap, confiant que la victoire viendra au bout. Pour cela, il fait confiance en la capacité des Burkinabés à affronter les difficultés. J'ai le moral qui est très haut parce que j'ai conscience également que le peuple burkinabé est derrière également le gouvernement dans cette lutte que nous menons. C'est cette résilience du peuple burkinabé qui nous permet également de tenir. Et quand vous regardez l'histoire de tout le peuple du monde, il y a eu des moments où ça a été très difficile. On doit être conscient que si nous nous soutenons et que nous travaillons ensemble, si nous soutenons nos forces de défense et de sécurité, on arrivera au succès qu'on nous escompte. Toujours dans le domaine de la sécurité et abordant l'actualité avec les journalistes, notamment l'invitation du président français à clarifier sa position à peau en France, les présidents du Faso regrettent plutôt la forme. Le temps a causé plus de problèmes, évidemment. Et comme vous savez, chacun y va de son interprétation. Mais la lettre qui a été adressée n'a pas du tout le même contenu que, je dirais, le temps. Comme je l'ai dit, je comprends que, évidemment, la question était de rassurer l'opinion. Merci.